Salut la Team Roux des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la troisième journée de Ligue des Champions et les matchs qui se joueront mardi soir. Le premier, c'est l'AC Milan qui reçoit le club Bruges. Le Milan est mal parti dans cette nouvelle phase de Ligue. Deux Ligues des Champions avec deux défaites sur les deux premières journées. 3-1 contre Liverpool et 1-0 à Leverkusen. Après deux défaites de suite, ils se sont relancés en Serie A samedi en s'imposant 1-0 contre l'Oudinez. Bruges est quatrième de son championnat avec un bilan de 5 victoires. 3-0 et 3 défaites. En Ligue des Champions, ils ont d'abord perdu 3-0 à domicile contre Dortmund avant d'aller gagner 1-0 au Sturm Graz. Victoire obligatoire pour les Italiens s'ils veulent espérer se qualifier. Directement dans le top 8, surtout que leur prochain match, c'est au Bernabeu contre le Real Madrid. Victoire du Milan ici, c'est coté à 1-46. Monaco, étoile rouge, Belgrade, l'ASM est deuxième de Ligue 1, égalité de points. Avec Paris, avec 6 victoires et 2 nuls en 8 journées. Ils ont fait match nul 0-0 contre Lille vendredi soir. En Ligue des Champions, ils ont d'abord battu le Barça 2-1 à Louis 2 avant de faire match nul 2-2 à Zagreb. Les Serbes dominent leur championnat avec 10 victoires et 1 nul en journée. Par contre, en Coupe d'Europe, c'est plus compliqué avec une défaite contre Benfica 2-1 et une défaite 4-0 à Milan contre l'Inter. Monaco devrait s'imposer. Je pense que les deux équipes marques peuvent passer aussi à 1-65. Mais je pars pour la même cote sur Monaco qui s'impose et moins de 4,5 buts, donc à 1-65. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre compte Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Arsenal, Shakhtar, Arsenal a perdu son premier match de la saison. Samedi dernier, à Bournemouth 2-0 après avoir pris un rouge à la demi-heure de jeu. Ils ont 4 points de retard du coup sur Liverpool en tête du classement. En Ligue des Champions, ils ont fait match nul à Bergam 0-0 et ont battu le PSG 2-0 à l'Emirates. Les Ukrainiens sont seulement 4e de leur championnat. En C1, ils ont fait match nul 0-0 à Bologne avant de perdre 3-0 contre la Talenta Bergam. Je prends la victoire des Gunners sans prendre de buts. C'est à 1-39. Aston Villa, Bologne. Belle entame de saison pour Villa avec 8 victoires, 2 nuls et une défaite en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Après 2 nuls de suite, en Première Ligue, ils ont gagné 3-1 à Follam samedi. En Ligue des Champions, leur départ est parfait avec une victoire 3-0 en Suisse contre les Young Boys et une victoire 1-0 à Villapark contre le Bayern de Munich. Santiago Mota sur le banc. Bologne est en difficulté cette saison avec une seule victoire pour 7 nuls et 2 défaites. En Ligue des Champions, ils ont fait match nul 0-0 contre le Shakhtar et ont perdu 2-0 à Anfield contre Liverpool. Attention au match piège. Je pense que les Villains s'imposeront quand même devant leurs supporters. Leur cote est à 1-58. Géron, Slovan, Bratislava. Géron doit prendre des points après 2 défaites en fin de match à chaque fois. Contre Paris, 1-0 et contre le Feyenoord à domicile, 3-2. En Ligue A, ils sont 12e avec 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Le Slovan est 2e de son championnat en Slovaquie. En Ligue des Champions, la marche est beaucoup trop haute avec une défaite 5-1 en Écosse contre le Celtic et une défaite 4-0 à la maison contre Manchester City. Géron coté à 1-17. Jamais j'y vais à cette cote. Je pense que les deux équipes marquent. C'est intéressant sur cette rencontre. La cote est justement à 1,90. Si vous voulez parier sur le retour de la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec Paris en Sport en ligne. 15 euros de freebet offert sans faire de dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique avec votre premier pari. Remboursé à hauteur de 85 euros maximum. Peu importe qu'il soit gagnant ou perdant, n'oubliez pas pour en profiter le code RDJ15 lors de votre inscription. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description. Je continue avec la Juventus qui reçoit Stuttgart. Thiago Motta n'a toujours pas perdu depuis son arrivée sur le banc de la Juve avec 6 victoires et 4 nuls. Ils sont 3e en Serie A et ont encaissé un seul petit but. En Ligue des Champions, ils ont battu le PSV 3-1. Et ensuite, ils ont gagné 3-2 à Leipzig avec un carton rouge pourtant pris à l'heure de jeu. Période un peu compliquée pour les Allemands avec une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Ils ont perdu 4-0 contre le Bayern le week-end dernier. Et en Ligue des Champions, ils ont perdu à Madrid contre le Real 3-1. Et ont fait match nul contre Performance. Un but partout à domicile contre les Tchèques du Sparta Prague. Je vois la Juve s'imposer chez elles. Leur victoire est cotée à 1-84. Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven. Le PSG a repris la place de leader de Ligue 1 grâce à son succès 4-1 contre Strasbourg samedi soir. En Ligue des Champions, ils ont galéré contre Geron et se sont finalement imposés en toute fin de match sur un but contre son camp. Bien amené par Nuno Mendes. Ensuite, à l'Emirates contre Arsenal, ils ont logiquement perdu. Lors de la deuxième journée 2-0, le PSV écrase son championnat avec 9 victoires en 9 matchs. En Ligue des Champions, ils ont plus de difficultés avec une défaite 3-1 à Turin. Et un nul, un but partout contre le Sporting. Paris prend des buts dans quasiment tous ses matchs. Le PSV a une très belle équipe et joue vers l'avant. Je prends les deux équipes marques ici, c'est à 1-50. Ensuite, on a un choc, la finale tout simplement de l'année dernière entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Le Real est deuxième de Ligue 1 derrière le Barça avec 7 victoires et 3 nuls. Ils ont gagné au Celta Vigo 2-1 samedi soir. En Ligue des Champions, ils ont battu Stuttgart 3-1 au Bernabeu. Avant de s'incliner, grosse surprise, 1-0 à Lille avant la trêve. Dortmund avait perdu 2-1 à Berlin contre l'Union avant la trêve internationale. Ils ont renoué avec le succès. Vendredi soir à domicile contre le promu San Paoli 2-1. En Ligue des Champions, ils sont pour le moment premiers de la Ligue avec deux victoires. 3-0 à Bruges et 7-1 contre le Celtic Glasgow. Le Real gagne mais n'est toujours pas très rassurant. Dans le contenu de ces rencontres, je prends les deux équipes marques. C'est à 1-45. Et je termine donc avec le dernier match. Sturmgras qui reçoit le Sporting. Le Sturmgras est leader de son championnat en Autriche et reste sur deux victoires. 5-0 et 5-2. Par contre, sans surprise, ce n'est pas la même histoire en Ligue des Champions. Avec une défaite 2-1 à Brest et une défaite 1-0 à la Maison contre Bruges. Le Sporting roule sur tout le monde au Portugal avec 8 victoires en 8 journées. 27 buts marqués et 2 encaissés. En Ligue des Champions, ils ont battu l'île 2-0 et ont arraché le nul 1 but partout en fin de match au Pays-Bas contre le PSV. Il y a un niveau d'écart entre ces deux équipes. Ce ne sera pas simple à l'extérieur mais je tente la victoire du Sporting. Et moins de 4,5 buts à 1-64. Voilà mes avis sur les 9 matchs de Ligue des Champions de ce mardi. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 85 euros. Sur mon combiné coté à 2-31, la victoire du Milan et la victoire d'Aston Villa. Les deux équipes sont à domicile. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise si la logique est respectée. Si ça passe, donc vous remportez 196 euros plus 85 euros de Freebet plus les 15 euros de Freebet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de Freebet au total pour parier. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle évidemment avant de vous quitter que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de très bons matchs de Ligue des Champions. A la prochaine. Ciao, ciao.